Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour Chez Vous. J'espère que vous avez passé une belle semaine en notre compagnie. On va terminer, on parle de foi aujourd'hui. Prends le temps de nourrir ta foi, c'est le thème que nous allons aborder avec Aurélie et Frank. Bonjour. Bonjour. Bonjour tous les deux. Ça va bien? Ça va, mais est-ce que c'est vraiment nourrir la foi, comme le dit l'écran derrière toi, ou c'est plus nourrir notre homme intérieur et ainsi notre foi va être forte? Tu vas nous expliquer ça dans la pensée du jour. Qu'est-ce que j'allais dire? Je sens que c'est dans les hauts de sphère aujourd'hui. Ah oui, la précision. Ah, je vois ça. J'ai voulu mettre la confusion à la maison, ils sont comme ça. Qu'est-ce qu'ils se font? Ah, c'est sûr, ils sont comme ça. Ils sont comme ça? Oui, oui. Qu'est-ce qu'ils se font? Heureusement que les gens t'aiment beaucoup, Frank. Une chance parce que tu dirais, on l'aime beaucoup. Je vois vos commentaires quand Frank n'est pas là. Où est Frank? Sa bonne humeur me manque. Mais nous aussi, on l'aime, Frank. Et aujourd'hui, ce n'est pas Frank dans la rubrique C'est mon histoire, mais c'est papa Charles Talingano. Vous le savez, on a eu le privilège de pouvoir enregistrer les nombreux témoignages de sa vie. Eh bien, cette fois, il va nous raconter comment, par la foi, il a vu de nombreux miracles. Et quand on parle de miracles, on pèse nos mots. Donc, on les écoutera, on écoutera son histoire en deuxième partie d'émission. Mais pour l'instant, Frank va nous amener dans les profondeurs de l'alimentation de la foi, avec la pensée du jour. Et beaucoup vont se dire, mais moi, j'ai une petite foi, pauvre de moi, qu'est-ce que je vais accomplir? Je ne peux rien faire, je ne vois rien, Dieu n'agit jamais. Wow. C'est un bon début de pensée. C'est un intro. T'en as 12 qui ont changé de chaîne, là. La bonne nouvelle, on revient sérieux, la bonne nouvelle, c'est que même avec une petite foi, tu fais de grandes choses. Hallelujah. Parce que c'est ce que Jésus a dit. On déplace des montagnes avec une petite foi dans un grand Dieu qui fait l'impossible. On va le voir avec Pasteur Talignano tout à l'heure. Hallelujah pour ce que Dieu fait et comment est-ce qu'il est gracieux vis-à-vis de nous. Mais il y a une réalité, oui, notre foi peut être fortifiée, même si elle est petite, on va avoir une foi qui est musclée, qui est ferme, qui est forte, qui est grande. Tous les mots que tu voudras lui mettre, on veut ça. Parce que Jésus lui-même avait remarqué chez certaines personnes, wow, jamais en toute Israël, j'ai vu une aussi grande foi. Et Jésus pouvait remarquer que des personnes avaient, voilà, une foi ferme dans ce qu'ils croyaient que Dieu allait intervenir. Et là, je veux partager avec vous principalement quatre points. C'est des points qu'on a déjà vus, mais qu'il faut se les rappeler, parce que beaucoup de gens veulent se faire imposer les mains pour que leur foi grandisse de façon extraordinaire. Et pourtant, ce n'est pas ce que Jésus nous a enseigné ou nous a dit, et ce n'est pas ce qu'on voit dans la parole de Dieu. On veut la solution four micro-ondes, on veut le truc rapide, tout de suite, instantané. Mais on va le voir qu'il y a une réalité qui est là. Le premier point, évidemment, ce merveilleux verset Romain 10-17 dit qu'ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et si la foi vient de ce qu'on entend, la foi, elle vient comment? Comment est-ce que la foi va arriver ou va être fortifiée? Elle va venir en entendant la parole de Dieu. Et ça, c'est une réalité. Et trop peu de gens ne vont pas, justement, méditer la parole de Dieu. Et c'est une réalité, comme une fois, ce que Jésus m'a parlé en révélant un verset, et là, soudainement, wow, tu es fortifié. Tu es abattu il y a cinq minutes, mais après un passage mis à la lumière par le Saint-Esprit, tu es fortifié. Deuxième point, dans la présence de Jésus, l'apôtre Paul en parle, justement, il dit au reste, « Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante. » L'apôtre Paul dit ça dans Ephésiens 6, 10. Il écrit à Timothée, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus. » Évidemment, en étant dans sa présence avec lui. Mais comment est-ce que les choses compliquées parlissent? Ça devient comme « Wow! » parce qu'on est dans sa présence, sa grandeur. On se rappelle de qui il est, etc. Ça nous fortifie et on se fortifie dans le Seigneur. Alors, en écoutant la parole qui va être prêchée par des hommes et des femmes de foi, qui ont un message qui va dans cette direction, pas un message de découragement ou qui va à l'encontre de ce que Jésus a démontré, mais des personnes qui vont prêcher la foi que Dieu est bon et qui, comme je l'ai dit, vont aller dans la même direction que ce que Jésus a démontré. C'est super important. Il était l'empreinte du Père. En écoutant des bons témoignages, oui, la foi va être fortifiée. En écoutant des bons témoignages encourageants, non pas des témoignages de défaite, non pas être en étant entouré de gens qui vont constamment parler la défaite et qui vont être dans la crainte, mais on veut être des gens qui allons se nourrir des paroles édifiantes, fortifiantes et encourageantes. Voilà comment on peut muscler notre foi. Et évidemment, dernier point, Évelyne, parce que j'ai envie. C'est pas grave. J'y vais. Mais oui. On ne devient pas musclé dans la vie en regardant les machines dans les salles de sport. Beaucoup vont les regarder de toute leur vie. Je me rappelle une fois quand j'étais jeune, je suis dans la discussion, et il y avait un jeune, j'ai fait beaucoup de skate dans ma vie, du skateboard, et il y avait un jeune qui était là, toujours au skatepark à tous les jours, et il regardait. Et à un moment donné, un gars, je me rappelle trop de la scène, il est venu vers le jeune, bien le jeune, il devait avoir peut-être 12-13 ans, il lui dit, mais tous les jours t'es ici, tu fais juste regarder, t'en fais jamais, comment tu vas devenir bon? Le jeune avait dit, mais je regarde. Tu dois exercer, tu deviens fort et musclé en utilisant les machines, et tu veux que ta foi soit fortifiée, tu dois l'exercer. Tu vis une vie de foi au quotidien, tu mets ta foi à l'épreuve, tu crois Dieu pour quelque chose et tu lâches pas le morceau jusqu'à temps que tu l'aies en fait, tu exerces ta foi, et c'est ainsi qu'elle va pouvoir se muscler aussi et se fortifier. On va dans la salle de sport, on se fortifie, au début c'est dur, ça fait mal, mais par la suite on voit des résultats, et on devient qu'on est de plus en plus fort, hallelujah, et on peut lever plus de poids. Tu m'as donné envie d'aller à la salle de sport. Ah bah moi pas du tout. Evelyne n'aime pas les salles de sport, sache-le. Moi je regarde même pas. C'est clair, tu évites. J'évite. Merci Frank pour cette pensée très dynamique. De 8 minutes. De 8 minutes 12 secondes très exactement. En t'écoutant, je repensais à deux histoires dans la Bible que j'ai eues dernièrement, et que j'ai vues sous un autre angle, parce que la Bible est remplie de richesses. La première histoire, c'est la femme à la perte de sang. Je me suis dit, c'est extraordinaire quand même. Cette femme, Jésus n'a ni eu à vouloir la guérir, ou à décider de la guérir, ou à se demander est-ce que c'est le timing pour la guérir. Elle vient par derrière, elle touche le bord de son vêtement, et elle reçoit sa guérison par la foi, au point où Jésus lui-même ne sait même pas exactement encore ce qui s'est passé, qu'elle, elle est déjà guérie. Ça, c'est la foi. En action. En action. Amen. Et une autre histoire qui m'a vraiment touchée, c'est la femme canadienne qui vient interpeller Jésus, parce que sa fille a des mauvais esprits. Et elle insiste, et elle insiste, et elle insiste. Jésus l'ignore même au départ. Jésus ne lui répond même pas. Et au bout d'un moment, il va même dire à ses disciples, je ne suis pas venue pour ces personnes-là, je suis venue pour le troupeau, la tribu d'Israël, c'est pour ça que je suis là. Et cette femme va encore une fois venir arracher son miracle par la foi. Elle va dire, même les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table. Et là, Jésus, tellement émerveillé par sa foi, alors qu'il n'était pas là pour ça, alors que ce n'était pas son mandat, alors qu'il n'avait absolument pas prévu d'intervenir, il lui dit, à cause de ça, à cause de ta grande foi, va, ta fille est délivrée, alors même sa fille a été délivrée. En fait, on a limité les choses, on a cru qu'il fallait mendier, qu'il fallait demander, mais la foi est tellement puissante qu'elle peut même devancer finalement le timing, peut-être parfait, elle peut même devancer la volonté, puisque de toute façon, Dieu veut toujours guérir, mais il n'y a même pas à se poser ce genre de questions quand on a la foi, ça active les choses et le miraculeux se produit. Moi, ça m'a vraiment édifiée de voir ces deux histoires avec cet angle-là, de voir comment la foi peut produire des choses. Et ça casse tous les, qu'est-ce que tu viens d'illustrer là, les excuses qu'il peut y avoir et qui se sont formées dans le corps de Christ avec, ben non, Dieu ne veut pas, ou si, ou si, ou si. C'est pour ça que j'ai dit, quand tu veux savoir si des enseignements sont en accord avec ce que Jésus a démontré, Jésus a démontré dans ces trois années et quelques de ministère sur la terre, quelle était la volonté du Père et même des gens qui n'étaient pas, entre guillemets, supposés avoir le droit de recevoir, ils ont reçu, parce qu'ils ont manifesté la foi. Je veux dire, ça démolit tous les faux raisonnements et tous les excuses qu'on peut avoir. Dieu nous promet quelque chose. On a parlé de la conscience cette semaine. Notre conscience est tranquille et donc on peut s'approcher avec confiance, assurance au trône de Dieu. Demandez avec foi, sans douter, parce que Dieu a exprimé quelle est sa volonté. On sait qu'on ne vit pas dans le péché. On n'est pas sur le terrain du jeu du diable. Il n'y a pas de raison. Et donc là, on s'accroche, on s'accroche à ce que Dieu a dit et on manifeste la foi, on croit, on a confiance jusqu'au bout. Amen. Amen. Et quand vous parlez, moi, j'avais été une fois saisie par l'histoire du figuier, quand Jésus a maudit le figuier. Et dans l'un des évangiles, on dit que ce n'était pas la saison des figues. Oui. Et là, je m'étais dit, mais ce n'est pas la saison des figues. Oui. On a compassion pour le figuier. Oui, tu ne vas pas attendre que le fruit sorte de cet arbre-là. Mais Jésus, il s'attendait à cause de sa parole que le fruit sorte de cet arbre-là. Et le fruit, l'arbre n'a pas produit du fruit. Et on voit qu'il a maudit le figuier. Et ses disciples qui reviennent, ils disent, waouh, le figuier que tu as maudit est séché. Et quand je m'étais fait la réflexion, je me suis dit, parfois on attend trop les choses parce qu'on ne voit pas les choses. Tu ne vois pas, tu ne sens pas que c'est la saison de quelque chose. Et du coup, tu vas attendre au lieu de manifester la foi à cet instant précis pour que Dieu agisse. Parfois, on a, comme Frank disait, des excuses. Ah, mais peut-être que ce n'est pas le temps. Ce n'est peut-être pas encore la saison et tout. Et je n'ose pas me déployer et manifester ma foi. Mais aujourd'hui, en écoutant cette émission, c'est le temps de dire, mais en fait, comme tu as dit, Yveline, Dieu, lui, il est disponible pour nous bénir tous les jours, en fait. Il ne prend pas plaisir à ce que vous restiez dans certaines situations. Il ne prend pas plaisir à ce que votre vie soit là où elle est aujourd'hui. Mais c'est juste le temps de se lever et de dire, mais moi aussi, je veux manifester cette foi-là. Je n'ai pas besoin d'attendre X, Y ou Z. Je veux la manifester et je veux la manifester aujourd'hui. Et l'une des choses qui est, en tout cas que moi, j'aime vraiment moi-même, à plusieurs reprises, j'ai eu à manifester la foi en écoutant des témoignages. Je me rappelle un jour, j'ai écouté une prédication du pasteur Caranbiri et il a donné un témoignage qui m'a tellement parlé. J'étais au gym ce jour-là, d'ailleurs. Oh, à la fin de sport ! Et là, j'avais besoin de quelque chose et tout. Et là, il a dit ça, j'ai fini le gym, je suis allée. Il a raconté son histoire, comment il avait demandé un truc à Dieu. Et puis, il a juste demandé cette chose. Je suis allée, je me rappelle, au magasin qui vendait cette chose-là. J'ai posé ma main dessus, j'ai dit, Seigneur, voici la chose que je te demande. Je suis partie. Le lendemain, il y a quelqu'un qui vient me voir, qui me dit, non, deux jours plus tard, parce que c'était samedi, lundi, il y a quelqu'un qui me dit, Hier, je suis allée, j'ai acheté telle chose, telle chose, telle chose. Et c'était exactement ce que j'avais demandé. C'était cette chose-là. Et j'étais comme, waouh ! Parce que j'ai entendu son témoignage, ça m'a poussée à poser une action que je n'aurais pas posée naturellement. Et j'ai vu la chose arriver. Et sincèrement, on parle de nourrir sa foi, mais quand tu vois Dieu faire, Ta foi, c'est comme si on multiplie fois un nombre exponentiel. Et pour la suite même de ta vie, c'est des choses qui vont vraiment te bénir et qui vont te faire poser de plus en plus d'actes de foi. Il y a un environnement, en fait, qui est favorable à la foi et un environnement qui est extrêmement défavorable. Et des fois, on va, dans notre lieu secret, on va prier, on a besoin d'une percée ou on veut prier pour quelqu'un. Mais tout ce qu'on a fait avant, tout le reste de la journée, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a nourri notre chair, on n'a pas été du tout dans un environnement favorable. Et là, on vient se présenter et on s'attend à ce que la foi jaillisse de nous. Mais tu l'as dit dans ta pensée, il y a des choses qui vont faire grandir la foi, qui vont activer la foi. Et le don de foi, qui est un des dons du Saint-Esprit, le don de foi, lorsqu'il se manifeste, il est extraordinaire. Je crois d'ailleurs que la femme, à la perte de sang, a dû être activée par le don de foi. Ce n'est pas possible autrement. En tout cas, elle a été extrêmement courageuse. Elle a foncé. Elle savait qu'elle savait qu'elle savait. Mais il y a des moments quand tu pries, tu sais que ta prière a fait décoller le plafond. Tu sais qu'il s'est passé quelque chose. Tu as cette assurance à l'intérieur de toi parce que tu as cru. Dieu ne t'a pas parlé. Un ange ne s'est pas manifesté dans la pièce. Mais parce que ta foi s'est manifestée, tu sais que tu as reçu. Et on a quelqu'un qui est un homme de foi extraordinaire, le papa Charles Talingano, qui nous a raconté quelques-uns de ses nombreux témoignages. Vous le savez, il a eu une vie extraordinaire. Et je vous laisse écouter la rubrique C'est mon histoire. Un jour, un ami qui n'est plus de notre monde, mais un très, très grand ami, j'ai beaucoup appris avec lui. Même quand j'étais à Vichy avec lui, on devait aller en Suisse. Et puis, en ce temps-là, c'était en 86. Les centrafricains ne pouvaient pas rentrer en Suisse sans visa. Alors, il me dit, mais toi, tu ne peux pas rentrer en Suisse puisque tu n'as pas de visa. Et que je lui ai dit, écoute, mon ami, s'il y avait un problème de visa, il nous aurait informé si lui nous avait dit qu'aller de par le monde annoncer l'Évangile. S'il y avait des problèmes de visa, pourquoi lui ne nous a-t-il pas informés ? Donc, ce problème n'existe pas pour moi. Je ne tiens que ce que lui, il a dit. « Et nous voici en route. On est allé à la frontière suisse. Les Suisses sont fidèles, fidèles à leur poste. Fidèles, ils neigeaient. Malgré qu'il y avait la neige, la police suisse était là. Et puis, la police suisse les avait. Ils étaient devant moi, j'étais derrière. Et la police suisse les a vus les deux, les a contrôlés. Et la police suisse ne m'a pas vu derrière. Et nous voici en train de rentrer en Suisse. Alors, il a dit, « Quoi ? La police suisse ne t'a pas vu ? » J'ai dit, « Mais mon ami, j'ai le pouvoir de frapper d'aveuglement. » Mon ami, la police suisse vous a vus parce que tous deux, vous êtes des Blancs. Et elle vous a vus. « Mais moi qui étais noir derrière, la police suisse ne m'a pas vu. » Il est mieux, c'est que vous soyez noir. C'est pour vous dire que, mes chers amis, honorez la parole de Dieu. Ne raisonnez pas. Ne raisonnez pas. Ne philosophez pas avec la parole de Dieu. Ne soyez pas des religieux, des cartésiens. Prenez la parole de Dieu. Tu m'as dit de parcourir les nations. Je parcours les nations. Quel que soit ce que les hommes ont instauré, visant, passe-pas, c'est-ci, cela, oui. Honorer les autorités, respecter la loi, tout cela, d'accord. Alors, mes chers amis, il préside le ciel, il préside la terre, il préside sous la terre, il est notre Dieu. Et il nous a donné le pouvoir, le pouvoir d'arrêter ce que nous pouvons arrêter, de délier ce que nous pouvons délier, de marcher sur le serpent, le scorpion, sur la spique. Vous vivez investis d'un pouvoir. Ne craignez rien. Ne craignez rien. Et nul ne tiendra devant vous. Et puis, en arrivant en Suisse, je me suis rendu compte que j'ai oublié la clé de ma valise à Vichy. Et il faisait froid. Je lui ai amené ma valise. Je lui ai dit, j'ai oublié la clé, est-ce que vous pouvez tripoter et puis me l'ouvrir ? Il m'a regardé, il a tripoté, tripoté en vain. Un ami est venu, vraiment, il a tripoté, tripoté en vain. Mais j'ai dormi le soir là, sans mon pull, et le matin, on est allé à la réunion. À la réunion, il fallait que je puisse m'échanger. Et j'ai dit, mais enfin, je ne peux pas rester avec la même tenue pendant deux jours. Il dit, mais tu vas aller faire des courses pour chercher d'autres tenues ? J'ai dit, mais j'ai mes tenues dans la valise, pourquoi aller faire d'autres courses ? Ramène-moi à la maison. Et le chauffeur m'a ramené à la maison. Et j'ai pris ma valise. J'ai dit, mais enfin, valise, valise, tout m'est soumis. Écoute-moi très bien. Tout m'est soumis. Et je t'ordonne de t'ouvrir. J'ai tapé la valise. Bam ! La valise s'est ouverte. Je me suis changé. Je suis reparti à la réunion. Et le chauffeur qui est son collaborateur est venu lui dire, mais Jean-Luc Jaillet, cet homme-là, cet homme-là. Quelle foi il a ! D'abord, il est passé sous le nez de la police suisse. Et voici la valise qu'on a tripotée toute la nuit. Il est simplement venu dire, la valise m'est soumise. Il a tapé la valise et la valise, lui, a obéi. J'ai dit, mais il m'a dit, nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. Nul valise, nul sorcier, nul difficulté, nul ne tiendra. Ils peuvent se tenir. Une valise s'est tenue fermée, mais la valise ne peut pas tenir. Fermée devant moi. Alors, mon ami, n'aie pas peur. Le seul ennemi des chrétiens, c'est la peur. Bannis la peur de ton cœur. Bannis l'effroi de ton cœur. Bannis l'angoisse de ton cœur. Tu n'as rien à craindre. Tant que Christ est Seigneur en toi, tant que Christ est Roi en toi, tant que Christ est Sauveur en toi, tant que Christ est le Tout-Puissant en toi, tant que le Saint-Esprit feu et flamme est avec toi, tout, tout te sera soumis. Tu règnes, tu règnes, et j'en ai connu. Et le voici qui m'appelle d'aller avec lui à Danvers. On arrive à Danvers, on a fini la réunion. Et lui qui m'avait dit prends ton billet en arrivant à Danvers, après la convention, on te rendra, on te rendra ton billet, on te donnera les offrandes. On est arrivé à la convention pendant cinq jours, une semaine est finie. Mais j'ai vu de mes propres yeux, mes poches étaient remplies de dollars, mes pieds étaient garnis des chèques. Et on a, en partant, il m'a dit on ne m'a pas donné une offrande. Et on arrive à New York, j'ai dit et le billet, oui mais on ne m'a pas aussi remboursé l'argent du billet et on n'a pas de billet pour toi. Mais à New York, à New York, je l'ai vu prendre la main de son épouse en train de faire la correspondance pour rentrer en France. Et je lui demande, je dis mais mon frère, vous m'abandonnez ici, vous n'avez pas de billet pour moi alors que vous avez dit que je prenne mon billet et que vous me le rembourserez. Mais je fais comment ? Je ne parle pas l'anglais. Je ne connais rien ici, personne ici. Mes chers amis, quand j'ai vu mon ami avec son épouse en train de partir, mes larmes coulaient. Je regardais Astrid, je regardais à mes enfants, je dis je dois, je vais finir ici, Seigneur. C'est ma mort ici, Seigneur. et me voici assis sur ma valise de 9 heures jusqu'à 17 heures. Ne parlons pas l'anglais. Je ne pouvais même pas demander où se trouvait une toilette. Alors, à 17 heures, de loin, je regarde, un homme vêtu de tout blanc. De loin, il avait ses yeux dans mes yeux, mes yeux dans ses yeux. il s'avançait vers moi avec le visage rayonnant, mais d'enthousiasme, de joie, rayonnant, venant vers moi. Et moi, ma tristesse est partie. Quelque chose devait naître en moi, en espérance, en espoir, en vie. Je dis, mais c'est qui ce temps ? Et à mon niveau, il m'a parlé en anglais. Et moi, qui ne connaissais aucun mot d'anglais, je lui répondais en anglais. Oh, vous parlerez toute langue. Vous parlerez toute langue. Jésus. Jésus, il parle toutes les langues. Et là, il a demandé mon passeport. J'avais une paix dans mon cœur. Je ne me suis fait pas de l'effroi, de la peur. Et puis, je lui ai tendu mon passeport. Il est allé me prendre un billet. Le Seigneur, le Seigneur, voici, je suis avec toi tous les jours. Voici. Oh, 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 papa. Il est mon voici. Tous les jours, le matin, que je me lève, le voici est là. Le soir, je me couche, le voici est là. Les épreuves, le voici est déjà là avant les épreuves. Les difficultés, le voici est déjà là avant les difficultés. Il m'a amené le billet et il m'a dit attends, je reviens. Où est-ce qu'il est parti ? Il est revenu. Et il a pris ma valise. Il est allé faire l'enregistrement de ma valise, de tous mes bagages. Et, lors de l'embarquement, il est revenu. Il m'a pris, il m'a conduit vers le satellite qui part sur Bruxelles et de Bruxelles sur Paris. Et encore ce jour-là, les Centrafricains ne rentraient pas à Bruxelles sans visa. Mais tout a été réglé par lui. J'ai pris, et quand j'ai pris le couloir pour pouvoir aller rentrer dans l'avion, il était derrière moi tout en blanc, rayonnant. et il me fait bisous. Il me fait bisous. Il me fait bisous. Je me tourne. Il me fait bisous. Je me tourne. Il me fait bisous. Jésus ! Comment ne pas aimer un tel Dieu que mes yeux ont vu et que je vois encore à New York ? Comment ne pas aimer un tel sauveur ? Un tel sauveur. Un tel sauveur. Un tel sauveur. Il te sauvera dans toutes les circonstances. Il te sauvera dans tout, 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 tout ce que tu vis, là où tu traverses, ce que tu connais. Demain, il demeure ton sauveur. Et voici, il me met dans l'avion. J'ai atterri à Bruxelles. Bruxelles, j'ai fait la correspondance passant sur le nez des policiers qui ne m'ont même pas vu. Je suis rentré dans Air France et je suis descendu à Paris. Et je suis allé. Il me dit, comment tu as fait ? Comment tu as fait ? Je lui ai dit, toi, tu peux m'abandonner. Mais celui qui a traité une alliance avec moi, jamais ne m'abandonnera. Jamais me délaissera. Mon père et ma mère peuvent m'abandonner. L'Éternel me recueillera. Comptez sur lui. Et en allant en Corée, j'ai pris l'avion. On arrive, voilà, un trou d'air. L'avion a perdu l'équilibre, a perdu le contrôle. Les gens tombaient, tombaient dans l'avion. Et des C-10, on était plus de 500 là-dedans. Les gens tombaient de partout. Mais celui qui était à côté de moi est rentré sur la chaîne, les hôtesses, tout le personnel de l'avion tombait. La panique, les gens, je vous salue Marie, notre père, des prières dans l'avion. Et puis, un sommeil m'a pris. Un petit sommeil dans ce tourment, cette angoisse. Un sommeil m'a pris. Et quand ce sommeil m'a pris, j'ai vu, oh papa, l'âge de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. L'âge de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. J'ai vu un ange debout sous l'avion, tenant ceux de ses dix avec un seul doigt. Et j'ai vu un autre ange sur l'avion, déployant des grandes ailes pour assurer la sécurité de cet avion. Et j'ai chanté, à toi la gloire, au ressuscité, en toi la victoire pour l'éternité. et le commandant de bord m'appelle. Il m'a fait venir au poste de pilotage. Il a dit, dès que vous avez commencé à chanter, nous, on nous a redonné le contrôle de l'avion. Et il m'a gardé au poste de pilotage. On a atterri au Japon. Au Japon, on est arrivé en Corée du Sud. et lui va alors me signer trois chèques en blanc en me disant, c'est vous qui nous avez sauvés, c'est vous qui avez sauvé cet avion. Et je suis descendu avec trois chèques en blanc. Il fait concourir toutes choses à notre bien. nous craignez à dire, l'Éternel est avec moi. Amen. – Extraordinaire. – Wow, à toi, la gloire. C'est tellement bien quand il chante, beaucoup mieux que moi, mais ça vient de son cœur. – Ah, vraiment. – Parce qu'il a vécu des choses, wow. – Vraiment, des témoignages à la fois exceptionnels, à la fois plus ordinaires avec la valise, mais on voit que Dieu est fidèle à sa parole dans toutes circonstances. Wow, vraiment, vous auriez dû voir nos têtes pendant le témoignage. – Ça valait le coup, on était merveilleux. De Corinthiens 10, verset 15, c'est notre verset du jour. On va terminer avec ça. Mais nous avons l'espérance, si votre foi augmente, de voir notre œuvre grandir encore parmi vous, que votre foi augmente. Et oui, cette œuvre grandira encore et le royaume de Dieu avancera encore. Alors que j'espère que votre foi a été encouragée par cette émission. Je vous souhaite à tous un très, très bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine. Soyez baignés, bonjour chez vous ! – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501